Salut à tous, c'est Arthur Bérondi et bienvenue dans le dernier épisode de la saison 1 de Sneak In, l'histoire des sneakers. Vous n'en faites pas, il y aura une saison 2. Aujourd'hui, vous vous en doutez, nous allons finir en beauté avec le numéro 1 de la sneaker, l'ultime firme, Nike. Aujourd'hui la référence absolue des sneakers, ses innovations technologiques et ses campagnes publicitaires continuent de faire parler d'elle et sont parmi les plus fortes de toutes. Cependant, tout ceci n'est pas arrivé sans difficulté, car nous allons nous rendre compte aujourd'hui que la marque au Swoosh est réellement partie de rien. Tout commence lorsque Phil Knight vient d'être diplômé de Stanford dans les années 60. C'est un homme très intéressé par le monde qui l'entoure. Il remarquait des choses auxquelles certaines personnes ne faisaient jamais attention, comme le fait que les caméras allemandes commençaient à se faire remplacer par les caméras japonaises. Il s'est alors demandé quelque chose d'assez visionnaire. Si les japonais ont réussi avec les caméras, on peut faire la même chose avec les chaussures de course, non ? Phil Knight était un très bon coureur de l'université de l'Oregon, et c'est pour cela qu'il a pensé directement aux chaussures de course. A l'époque, c'est Adidas et Puma qui dominaient ce marché aux Etats-Unis. Il s'est dit qu'il y avait quelque chose à tenter. Il fallait qu'il essaye de ramener des chaussures japonaises aux Etats-Unis. Il avait une idée. Rentrer en contact avec une firme japonaise, puis négocier un import aux USA. Il n'avait cependant aucune expérience dans ce domaine, donc il y est vraiment allé à l'aveugle. En novembre 1962, il s'envole vers le Japon tel un touriste à la recherche d'aventures. Il se rendit à Kobe et tomba sur un magasin qui lui a vraiment tapé dans l'œil. Onitsuka Tiger, qui deviendra plus tard ASICS. Les chaussures étaient vraiment de très bonne qualité pour l'époque. Il était subjugué par celles-ci. Sûr de son choix, il s'est présenté au patron, monsieur Onitsuka, comme un distributeur de chaussures américain. Il a inventé sur le coup un nom de société, Blue Ribbon Sports, en lui proposant d'être le distributeur officiel d'Onitsuka aux Etats-Unis. Onitsuka a accepté, puis lui a envoyé une douzaine de paires reçues en 1963. A l'époque, Phil a commencé à les vendre dans le cop de sa voiture, arpentant les pistes de course d'athlétisme. Son engagement n'était hélas pas suffisant. Il voulait plus d'expertise à ses côtés. Il est donc allé voir Bill Bowerman, son ancien coach de l'Université de l'Oregon, qui avait déjà entraîné de nombreux athlètes aux Jeux Olympiques. C'était clairement la personne à qui il s'adressait, lui qui s'y connaissait si bien en chaussures de running. Il a lui-même été impressionné par le produit que lui a montré Phil. Il a senti le potentiel et a tout de suite accepté de l'aider en les vendant. C'est ainsi qu'en 1964, Bill et Phil ont investi 500 dollars chacun dans Blue Ribbon Sport. Ils ont commandé 300 paires de Onitsuka Tiger avec cet argent. Oui, ce n'était pas cher à l'époque. Les paires sont arrivées en avril et étaient déjà toutes vendues en juillet. En 1964, ils ont vendu pour 8000 dollars de chaussures et en 1965, 20 000 dollars. Très vite, ils ont ouvert leur propre magasin à Santa Monica en Californie. Puis ils étaient en charge du business et Bill des innovations. C'était un duo parfait qui pouvait faire penser aux frères Dassler dans leur début. Bill, c'est aussi celui qui a rendu connu le concept de jogging. Donc, de running pour amateurs aux Etats-Unis, en écrivant un livre qui s'est vendu à plus d'un million d'exemplaires. Cependant, la revente ne suffisait pas pour Bill et Phil. Il voulait aller plus loin. C'est pour cela que Bill s'est mis à ouvrir quelques chaussures à chaque livraison pour voir comment elles étaient faites et fabriquées. Il essayait de les améliorer en utilisant des matériaux moins lourds par exemple. Il envoyait même ses notes vers le Japon et ceux-ci les appliquaient. Créant à distance la Cortez, qui sera le plus gros hit en termes de vente en 1968, notamment grâce à sa présence aux JO de Mexico. Ils ont vendu pour 300 000 dollars de chaussures en 1969. Cependant, la demande devenait trop importante. Onitsuka envoyait seulement le reste de sa production toujours au même rythme, priorisant ses clients japonais. Tandis que Blue Ribbon Sports devait se contenter d'attendre et d'avoir toujours le même nombre de chaussures. Phil et Bill ont donc compris qu'il fallait aller bien plus loin que distribuer. Les Cortez, qui sont en vérité des Onitsuka Tigers améliorés par leurs soins, étaient leur design. Donc, dès que le contrat avec Olitsuka serait terminé en 1972, ils pourraient les faire eux-mêmes. Fort heureusement, juste avant les JO de Munich, le contrat s'est terminé et en amont, Phil avait commencé à travailler sur le marketing de sa future marque. Nike, la déesse grecque de la victoire, a été proposée par Jeff Johnson, leur commercial et ami de Phil Knight. Pour le logo, Phil a demandé à une graphiste de l'Université de Portland, Caroline Davidson, une élève de Phil Knight dans ses cours de comptabilité, de lui faire pour 35 dollars seulement son emblème. C'est elle qui a créé le smouche, ou le logo à la virgule, que vous connaissez tous. Et là, vous vous dites, seulement 35 dollars ? C'est pas cher payé. C'est vrai. Mais Caroline Davidson obtiendra quand même en reversiement en 1983, une bague en diamant gravée de son logo et 500 actions de chez Nike. Plutôt sympa comme cadeau, alors qu'il pouvait s'abstenir. Nike est né. Enfin, Phil et Bill ne perdront pas de temps en commençant à commercialiser des chaussures en 1992. Ce sera leur premier modèle, la Nike Cortez. Elle sort tout droit de l'inspiration et de l'expérience acquise par Bill avec les chaussures Donitsuka Tiger. Cette paire permettra au coureur Steve Prefontaine de s'imposer à l'épreuve du 5000 mètres aux Jeux Olympiques de Munich l'année de sa sortie. Celui-ci sera coaché par Bill en personne. Il deviendra aussi le premier athlète de l'histoire sponsorisé par Nike. Même si ça ne sera pas officiel, comme à l'époque, il était interdit de participer sous contrat avec une marque. Il portera juste la chaussure en gagnant avec. Ce qui est exactement le but d'un contrat de sponsoring aujourd'hui, finalement. Le premier athlète à signer officiellement un contrat de sponsoring avec Nike sera le joueur de tennis Ilinastaz, quelques années plus tard. En ce qui concerne la Cortez en elle-même, c'est un modèle innovant qui a été une révolution à l'époque, car sa semelle crantée appelée Waffle pouvait amortir les chocs et permettre aux coureurs de rebondir après l'amortie. C'est un modèle léger qui réduit la fatigue après l'effort. Alors que plutôt oublié, elle a été rendue très célèbre dans les années 90 par le film Forrest Gump. Car c'est la paire que celui-ci va porter pour courir pendant plusieurs années, un beau clin d'œil pour la première paire de la marque aux Fouches qui était prévue à cet effectif. En 1973, seulement sa deuxième année, Nike décide d'investir dans le basketball. Un sport en plein développement aux Etats-Unis avec une NBA vraiment prometteuse. Cependant, Converse domine totalement le marché à ce moment-là. Ça va être très dur de concurrencer la All-Star. Nike savait qu'il fallait miser gros sur le produit, mais aussi en termes de marketing. C'est ainsi qu'apparaîtra la Nike Blazer, une sneaker montante avec un design sobre et du cuir souple. Les géris de cette sneaker étaient George Chervin, The Heisman. Un surnom dû à son tempérament de glace et l'un des meilleurs marqueurs du championnat. Il réussira à rendre la Blazer populaire en la portant jusqu'à l'aube des années 80. Elle aura ensuite du succès auprès des skaters et reviendra à la mode dans les années 2010, notamment avec la Blazer Off-White. Jusqu'ici, c'est pas mal. Cependant, c'est à partir de 1977 que la légende de la marque commence à prendre forme avec tout d'abord Frank Rudy, un ingénieur dans l'aérospatiale qui aura l'idée de placer une bulle d'air composée de gaz enfermée dans du plastique dans la semelle. Cette technologie permet de révolutionner l'amorti qui n'était que vaguement amélioré depuis. Baptisée la technologie AirSol, qui donnera naissance au R de Nike Air, elle a d'abord été testée à travers la Nike Tailwind, lancée pour le Marathon d'Hawaï en 1978. Tous les modèles sont vendus pendant la compétition. C'est ainsi que Nike va passer à la vitesse supérieure avec sa nouvelle technologie. En 1982, après son entrée en bourse en 1981, Nike va rebondir dans le basketball. Oui, c'est moi qui écris les textes, donc j'assume ce jeu de mots. Ils vont lancer la mythique Air Force One, dotée de la technologie AirSol, qui en fait une chaussure bien plus innovante que la Blazer, avec un meilleur maintien au niveau de la cheville, et également son coussin d'air dans le talon, et enfin une forme plus ronde. Elle équipera des joueurs très populaires comme Moses Malone, Michael Cooper, ou encore Jamal Wilkes. En plus de se faire un nom dans le basket, la Air Force One designée par Bruce Kilgore est devenue LA basket la plus populaire de chez Nike. Celle-ci est encore très à la mode ces dernières années, cette paire a marqué l'histoire, certes, mais la suivante, c'est encore à notre compte de fées. Bon, on va pas trop s'attarder dessus, car on en a consacré un épisode entier. Mais comment mentionner l'histoire de Nike sans mentionner encore une fois la Air Jordan ? Toute cette histoire n'a pas été facile, car Michael Jordan était totalement réticent à Nike, lui qui préférait Converse ou Adidas à l'époque comme premier sponsor. Ils ont finalement réussi à convaincre Jordan avec un contrat inédit. 500 000 dollars par an sur 5 ans, avec la création de sa propre ligne de vêtements, de chaussures, ainsi que des innovations techniques au fur et à mesure des années. Jordan signe, la Air Jordan Bread va sortir, avec le coup de marketing très connu qui disait que la Air Jordan Bread avait été interdite par la NBA, mais que vous, vous pouviez la porter. Ce faux bannissement vaudra la Air Jordan, une légende qui disait que Nike payait une amende à la NBA pour chaque match. Mais c'est évidemment totalement faux. Néanmoins, même aujourd'hui, Nike continue de se servir de ce coup marketing en renommant la Bread, la Air Jordan Band à plusieurs reprises lors de ses ressorties. Nike aura eu le droit de signer les deux plus grandes légendes du basketball. Car, comme beaucoup d'entre vous le savent déjà, LeBron James a signé un contrat de sponsoring avec eux à vie. Tinker Hatfield est un designer légendaire engagé par Nike en 1981. Il bouleversera les designs de la marque tout en étant derrière la marque Air Jordan pendant un long moment. C'est ainsi qu'en 1987, il va prendre un gros risque en créant la Air Max One. Il la design en s'inspirant du centre Georges Pompidou à Paris. Le risque viendra du fait qu'il laissera une sorte de mini fenêtre dans la semelle où l'on pourra entrevoir la bulle d'air, un peu comme dans le bâtiment parisien. Très appréciée par les sneakers addicts, c'est un modèle de référence de la marque qui a encore un gros succès aujourd'hui. Trois ans plus tard, une autre déclinaison de la paire verra le jour. La Air Max 90 commercialisée en... 1990. La bulle d'air est plus volumineuse et encore plus présente dans la semelle. La mortier est améliorée, elle est plus légère que la One et possède également une meilleure aération. Ce modèle restera un classique réédité plusieurs fois tout en étant porté dans la rue comme une sneaker de mode. Mais avant de parler des futurs modèles, on va parler pub. Ce slogan est dingue, fou, si connu et utilisé. Mais quelle est l'origine de ce slogan si primi à travers le temps ? Pour cela, il faut d'abord remonter en 1977 lorsque Gary Gilmore est condamné à mort pour le meurtre de deux personnes. Juste avant de mourir, il prononce ses paroles. Let's do it ! Dan Whedon de l'agence de publicité Whedon plus Kennedy, la personne qui se cache derrière ce slogan, a dit qu'il avait été inspiré par les paroles qu'il a vues de ses yeux à l'époque. Cependant, il n'aimait pas le let's, qu'il transforma juste en just pour donner vie au slogan légendaire de la marque Just Do It. Au départ, Phil Nike n'était pas emballé par le slogan car il utilise des paroles d'un condamné à mort. Mais finalement, il accepte et c'est l'explosion. Ce slogan est considéré comme le meilleur du XXe siècle car il vend aux consommateurs le fait qu'avec des produits Nike, tout est possible. Ce slogan a fait passer les ventes de Nike de chaussures de 18 à 43% l'année de sa campagne de pub en 1988. D'autant plus que le slogan était bien tombé. Les USA faisant face de plus en plus à l'obésité, ce sera une vraie philosophie qui encouragera le fait de faire du sport pour avoir une bonne santé. En 1991 sort la RURH. Encore une fois, une inspiration très hausse qui est de Tinker Hatfield qui aura cette idée en faisant du ski nautique. Sacré Tinker. En voyant que ce sport nécessite des bottes avec un chausson en néoprène à l'intérieur, il décidera d'en faire de même pour ce nouveau modèle pour en augmenter encore le confort. D'abord plus pour le running, elle deviendra une sneaker axée vers leur basketball par la suite. Elle possède une semelle épaisse avec notamment une bande en caoutchouc qui couvre le talon de chaque côté. Et en 1995 sort la Air Max 1995. Oui, bon, c'est de plus en plus logique. Designée par Sergio Lozano, ses sneakers avaient pour but de redynamiser le running. Il va s'inspirer des parois du Grand Canyon et du corps humain pour faire cette nouvelle version de la Air Max. Puis, en 1997 sortira la Air Max 97. Designée par Christian Tracer qui sera la première Air Max à avoir une semelle intermédiaire en plastique composée de 100% d'air. En 2000 naîtra la Air Presto. Créée par Toby Hadfield, le petit frère de Tinker avec sa semelle composée de rainures extérieures et le système Air Sol toujours là année après année. Tendance est très confortable, elle a un succès fou même de nos jours. Elle a même été intégrée à la collection The Ten pour une version Off-White. En 2002, plus tôt, Nike annoncera sa collection SB Dunk, exclusivement réservée aux amateurs de skateboard. La vérité, c'est que la Nike Dunk est sortie pour la première fois en 1985 pour le basket, mais a très vite été submergée par la Air Jordan. Cependant, les fans de skateboard se sont réappropriés la Dunk et c'est ainsi que Nike leur rend hommage en 2002. Mais on en reparlera plus longuement un autre jour. Nike aujourd'hui n'est pas seulement connu pour ses modèles de base, mais aussi pour ses collaborations qui en font des accessoires de mode rares et chers. Dans les marques, on peut citer la collaboration avec Comme des Garçons, avec ses célèbres Converse qui a eu un succès fou et continue aujourd'hui d'en sortir. On peut également parler de Suprême, la célèbre marque de skateboard et de Hypebeast, ou encore, bien sûr, de la collaboration avec la célèbre marque de Virgil Abloh, Off-White, qui est considérée comme l'une des plus grandes collaborations de cette décennie. Dernièrement, une collaboration somptueuse avec Dior et Air Jordan a fait grand bruit et montre encore une fois que la marque est un précurseur dans toutes ses décisions. Pour finir et être plus récent, on peut aussi mentionner la collaboration avec le japonais Sakai. Du côté sportif, le sponsoring est au maximum. On ne compte plus le nombre d'équipes nationales que Nike sponsorise, tout comme le nombre de clubs ou de joueurs dans le football. Sans parler du golf avec Tiger Woods, Roger Federer qui est resté pendant longtemps chez Nike avant d'aller chez Uniqlo, ou encore Raphaël Nadal et bien d'autres. Air Jordan sponsorise même le PSG dans le football. Une grande première pour la sous-marque de la firme. Du côté des artistes, pour citer les plus connus, on a eu le droit à des Nike Travis Scott, la collection Air Yeezy avec Kanye West, ou encore Eminem et Justin Timberlake qui ont eu le droit à leur propre modèle. Ce n'est pas par hasard que l'on décide de conclure cette première saison avec Nike. Personne ne peut le nier aujourd'hui, Nike est le numéro 1 et le restera pour encore longtemps, à moins qu'un miracle marketing se produise du côté de ses concurrents. La marque Nike a encore de beaux jours devant elle. Et c'est parti pour durer, pour notre plus grand plaisir. Merci à tous d'avoir regardé le dernier épisode de la saison 1 de Sneak In. J'espère que vous aurez beaucoup apprécié cette série et on a hâte de vous retrouver pour une saison 2. Comme d'habitude, nous remercions notre partenaire revendeur de sneakers, Kiki Kicks, qui nous a fourni toutes les paires que vous avez vues dans cette vidéo. N'oubliez pas d'aller checker leurs réseaux sociaux, ils ont vraiment toutes les paires et comme ça depuis toujours. Aussi, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker et à commenter comme d'habitude. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Sneak On Air.